Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de En bref, vous le savez, c'est un rendez-vous régulier que fixe le cabinet Lando et associé, et notamment bien sûr avec Éric Lando. Bonjour Éric. Salut Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accorder un peu de ton temps dans un emploi de temps toujours chargé. Et là, nous allons parler d'un point important, celui de la responsabilité des gestionnaires publics après une première année de jurisprudence de la Cour des comptes. Pour ceux qui, comme moi, découvriraient quand même un petit peu plus ou moins le sujet, est-ce que tu peux nous refaire un petit propos de contexte, de quoi on parle au juste ? Alors, tu es toujours naïf là, puisqu'on a fait deux vidéos ensemble là-dessus, mais tu as raison de reposer le débat au partant de la base. Voilà, bon, autrefois, on avait la responsabilité des comptes publics qui était une responsabilité essentiellement fondée sur le débat, c'est-à-dire s'il y a un trou dans la caisse parce qu'il y a eu une insuffisance de prudence dans les vérifications des sommes à payer ou des sommes à encaisser, il peut y avoir un trou dans la caisse, un débat, avec ou sans pardon des péchés par ce qu'on appelle leur mise gracieuse. Et puis, les ordinateurs, c'est-à-dire ceux qui décident de l'argent mais ne le manient pas, pouvaient être responsables devant la courte discipline budgétaire et financière, qui était un truc qui n'était pas très connu, qui rendait 10-12 décisions par an les meilleures années, et qui censorait les infractions financières, qui officiellement concernaient les ordinateurs, mais qui n'excluaient pas de sanctionner aux besoins des comptables. Et là, on était sur une logique qui ressemble plus au pénal, sans être du pénal, c'est-à-dire j'ai des infractions financières, si ces infractions sont constituées, je suis censuré d'une amende. Cette amende étant plafonnée à six mois de rémunération, pour ceux qui n'ont pas de rémunération, qui sont bénévoles, il y a une sorte de remplacement de ceci, mais surtout la vraie sanction, c'est que pendant deux ans ou trois ans, on dort mal, on est très censuré. La censure est faite par un arrêt de la Cour des comptes anonyme, mais on sait très bien qui l'a fait, et c'est le nom de la personne publique qui est cité. Donc, on ne dort pas et on a sa réputation d'entacher. Et ensuite, en plus, en fonction de ce qui sera dit ou pas par la Cour des comptes, selon les cas, il peut arriver qu'il y ait une troisième militant au pénal, cette fois-ci, pour certaines affaires. Voilà. Et donc, on a remplacé ce qui était la responsabilité, trou dans la caisse, par comptable et ordinateur, voire parfois comptable devant la CAC-DBF, par un seul régime qui est à la Cour des comptes, juge de première instance, il y a une Cour d'appel financière après, puis le Conseil d'État, et tout le monde sera jugé à l'ombre de, j'ai commis ou pas, une infraction financière. D'accord. En réalité, derrière cette réforme, il y a aussi l'idée de se dire qu'on va arrêter avec le jeu de ping-pong, où on se retrouvait à juger la plupart du temps les comptables qui disaient « c'est pas moi, c'est l'ordinateur qui a fait une bêtise, il m'a rouillé dans la farine et il ne pouvait pas se défendre », ou l'ordinateur n'était pas là pour répondre. L'ordinateur était rarement poursuivi devant la CAC-DBF. Allez, hop, on met tout le monde dans le même panier et la même instance, il se renvoie la balle et on y va. Et donc, ce régime de responsabilité financière, où la Cour des comptes va se retrouver à juger les gens sur la base d'infractions, avec un mode de fonctionnement qui n'est pas sans évoquer le pénal, et avec une procédure très complexe, très lourde, et avec tout le monde, encore une fois, dans le même panier, qui va se renvoyer la balle, ça fait un an qu'on en essuie les blâtres. Nous avons un paquet de dossiers en cours, nous, en tant que cabinet d'avocats, devant cette juridiction. Et donc, on a le plaisir de pouvoir maintenant faire un point sur cette jurisprudence, qui est tout à fait passionnante, mais qui va changer la chose, même quant à la manière que l'on a de gérer ses administrations. Ensuite, on va le voir ensemble. Très bien. Justement, je veux dire, c'est tellement passionnant que j'ai quelques petites questions à la volée, à la mitraillette, en quelque sorte, à t'adresser. D'abord, quel apport pour ce qui est des affaires antérieures à 2022 ? Je te les pose toutes, comme ça, tu réponds d'un seul coup. Le droit plus souple ou plus dur s'applique-t-il, d'une certaine manière ? Qu'en est-il de la prescription dans un tel contexte et des poursuites concernant les comptables ? Pardon d'avoir été aussi… Ah non, mais tu as raison, le volet de… Hop, alors je me mets sur mon bazar et je réponds. Quel apport pour les affaires antérieures à 2022 ? En fait, en 2022, ils ont fait plein de réquisitoires pour que l'on passe du régime antérieur au nouveau régime. Donc, qui ils ? Ils, c'est qui ? C'est le parquet financier. Il y a un parquet, la Cour des comptes, un parquet général, qui fait un rôle de direction des poursuites. Et donc, ils ont lancé plein de poursuites en 2022. C'est toutes les affaires qu'on a à traiter maintenant. D'accord. S'agissant des comptables, il arrive du coup des comptables qui s'attendaient peut-être parce qu'ils savaient qu'ils étaient, je ne sais pas, une chambre générale des comptes ou la Cour des comptes leur avait dit qu'il y avait peut-être des droits de nommée de gestion et autres, s'attendaient à ce qu'on parle de leur responsabilité personnelle et pécuniaire. Eh bien non, on va les juger sur le nouveau régime. Alors, tu vas me dire, mais c'est bizarre parce qu'on passe d'un type de responsabilité à un autre. Oui, mais comme la CDBF pouvait potentiellement juger des comptables même s'ils ne le faisaient pas, « Ah, alors j'ai bien pu lancer en 2022 ou début 2023, en général 2022, des réquisitoires pour que, voilà, en 2023-2024, ces personnes se retrouvent bien dans le nouveau régime. » Est-ce que, du coup, je me retrouve avec beaucoup d'affaires qui doivent être prescrites parce qu'on se retrouve avec des affaires qui vont être jugées maintenant pour des trucs qui remontent à il y a longtemps ? Alors, la prescription, à la base, elle est dix ans pour la gestion de fait, c'est quand on joue au comptable sans le lettre, mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça, notamment via les associations, et cinq ans pour la plupart des autres infractions, parce qu'en fait, c'est toute une série d'infractions prévues par le Code des juridictions financières. Sauf que ce qui est confirmé par les premières décisions, c'est ce qui était déjà en réponse de la Cour de discipline budgétaire financière avant, c'est qu'en réalité, il suffit que je fais un réquisitoire, même non nominatif, pour que ça interrompe la prescription, il suffit qu'il y ait des mécanismes complexes ou des choses un peu cachées pour que ça interrompe la prescription. Donc, si on rentre dans le détail, et je vais voir mes articles de blog, je suis vraiment rentré dans le détail, on a des choses très complexes, mais si on veut retenir ça en deux secondes, nous, sur tous les dossiers, on est en défense. Pour les agents publics, on explique que la prescription est acquise, mais on rame un peu parce que la jurisprudence va dans le sens de la grande nombre de possibilités d'allongement des prescriptions. Dernière question que tu as évoquée, c'est « droits plus durs, plus doux ». Alors bon, le principe, tout le monde le connaît, les juristes appellent ça la rétroactivité in mitius, mais seulement dans ce cas-là. Si j'ai une nouvelle règle et que je t'interdis de faire un truc, il est logique que je ne l'interdise que pour l'avenir. Si tu apprends le 21 décembre 2023 que désormais il interdit de faire telle chose, on va pouvoir te sanctionner pour tes agissements à compter du 22 décembre en 2023, parce que tu es censé l'avoir reçu, mais on ne va pas te reprocher d'avoir commis la même chose en 2022 ou en 2021. Eh bien, le juge applique ceci strictement, et donc s'il y a des textes nouveaux plus durs, il va les appliquer. S'il y a des textes nouveaux plus durs, il ne va pas les appliquer pour ce qui est antérieur au 1er janvier 2023, ce qui pour certaines infractions financières a pu donner lieu à quelques débats, notamment l'intérêt personnel. Oui, justement, ça revient comme une ritournelle. Il est ouvert ce débat, et est-ce qu'il avance ? Et dans quelle direction, en quelque sorte ? Eh bien, voilà. D'abord, l'intérêt personnel, on pense avant tout au pénal, c'est l'article 432 sur la prise égale d'intérêt, et là, rien n'a changé. Il y a eu des modifications de la loi en 2021 et 2022, et celle de 2021 ne change rien. Ça, c'est le cours de casse qui nous l'a dit. Mais pour rester à la juridiction financière, il y a également une sanction. C'est l'octrui davantage à autrui, qui est un terme qui, pour le coup, correspond à ce qu'on serait au pénal, la prise égale d'intérêt. La notion d'avantage à autrui en pénal concerne tout à fait autre chose, mais là, on est bien sur l'équivalent de la prise égale d'intérêt, de l'article 432 du code pénal, sauf que là, on est dans le code des juridictions financières, L131-12. Et là, il y a eu une petite bagarre entre le parquet financier et la Cour. En effet, qu'est-ce qui est sanctionné dans le nouveau droit pour les agissements à compter du 1er janvier 2023 ? Le fait de donner un avantage à soi-même ou à autrui. Logique, conforme à ceux à quoi nous sommes accoutumés au pénal et aussi, d'ailleurs, à ceux à quoi nous sommes accoutumés sur certaines illégalités administratives en droit à la fonction publique et autres. Il y a plein de régimes dans ce domaine. OK. Mais, dans l'ancien régime, ce qui était censuré, c'était les avantages à autrui, pas les avantages à soi-même. On va me dire, dans ce cas-là, je vais censurer les avantages à autrui ou à soi-même à partir du 1er janvier 2023, mais seulement les avantages du droit antérieur, CDBF, pour ce qui est antérieur au 1er janvier 2023. Oui, c'est ce qu'a fait la Cour des comptes. Mais ce n'était pas ce que disait le procureur général après la Cour des comptes, qui disait, non, sans raison, attendez, OK, le droit antérieur, il sanctionnait les avantages à autrui. Donc, sur les avantages à autrui, il n'y a pas de débat. Mais sur les avantages à soi-même, ça correspond à d'autres infractions financières qui existaient déjà de mauvaise gestion. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'en général, on les sanctionnait. Quelqu'un qui va se payer un voyage à New York au frais de la structure publique sans raison, comme c'est arrivé dans l'affaire Alpexpo, pour aller sans mari, c'est bien gentil. Mais enfin, c'est une infraction financière censurée pour le mari, c'est une infraction censurée dans le régime antérieur, via certains éléments de faute de gestion. Donc, on peut taper quand même. Non, nous dit la Cour, qui va censurer l'avantage à autrui ou pour soi-même, pour l'avenir, mais pas pour ce qui est antérieur à 2023. Mais sur ce point, l'affaire doit être tranchée, là, en janvier 2024, par la Cour d'appel, la toute nouvelle Cour d'appel financière, pour qui ce sera la toute première affaire. Et il y a eu deux arrêts de la Cour des comptes, confirmant cette position, l'arrêt Alpexpo, que j'ai déjà cité, et un autre arrêt qui est intéressant aussi, qui s'appelle Régie régionale Les Transports des Landes, où c'était tranché de la même manière. D'accord. Bon. Donc, suspense, on aura l'occasion de le repréciser un moment ou un an. Suspense, et c'est la toute première fois pour cette nouvelle Cour d'appel financière qui va rendre sa première décision. Très bien. Je suis sûr que tu suivras cette prête. Il y a aussi le sujet important, bien sûr, des mandats de gestion. Est-ce que tu peux nous faire le point là-dessus ? Alors, ça, c'est rapide. La pratique est, parce que c'est une pratique du droit des sociétés, de donner des mandats de gestion à des gens qui ne sont pas à proprement parler, nommés comme directeurs généraux d'un EPIC, d'une SPL ou je ne sais pas quoi, de le faire par contrat. On savait que c'était un peu limite en droit public. C'est également limite en droit de la responsabilité financière, puisque du coup, les gens vont se retrouver en étant prestataires. Un prestataire, ce n'est pas lui qui va être ordinateur, ce n'est pas lui qui va décider des recettes et des dépenses d'une structure. Et boum. Et là, du coup, tous les actes faits par cette personne financière sont de nature à constituer l'infraction. Donc, de grâce, les mandats de gestion et autres, qui ne sont pas une vraie nomination de directeur général, d'un gestion public, d'un GINCO, d'une SPL, d'une SEM, ou de SEMOP, quand ce n'est pas un contrat de prestation de service, en fait, on oublie, on s'organise autrement. D'accord. Avec la montée probable des infractions en matière de non-mandatement et surtout de non-exécution des décisions de justice. Comment tu vois monter cette difficulté-là ? Comment tu l'aperçois ? Ah oui, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que là, un des domaines, on pourra désormais dire que la Cour des comptes devra sortir un gros bâton si on fait des bêtises, c'est ça. D'accord. Il y a toute une série de nouvelles infractions en la matière. On va retenir que, par exemple, s'opposer à un mandatement d'office, c'est désormais une infraction presque automatiquement constituée. Ça peut être une somme qui est due à une entreprise, ça peut être plein de choses. Et puis, surtout, on a eu plusieurs décisions, un qui concerne un centre hospitalier et l'autre qui concerne l'ancien maire de la commune d'Ajaccio, parce que, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une série d'infractions qui, en général, ne concernent pas les élus, mais concernent les cadres du monde public et par un public, mais qui peut concerner pour un certain nombre d'infractions, gestion de faits, une exécution de décision de justice et quelques autres, qui peut concerner les élus. C'est notamment le cas aussi quand ils vont se retrouver sur des fonctions où le mandat n'est pas l'accessoire obligé de leur mandat d'élu. D'accord. Certaines présidences de la société, par exemple, publiques. Et donc, ce qui a été extrêmement sévèrement censuré, c'est le fait, 10 000 euros, par exemple, d'aventure pour le cas de l'ancien maire d'Ajaccio, c'est le fait de refuser d'exécuter les décisions de justice. Alors, évident que ce n'est pas bien d'exécuter les décisions de justice, mais parfois, on peut le comprendre. Dans le monde public, parfois, moi, j'ai eu un client il n'y a pas très longtemps, il se retrouve condamné en référé de provision à verser une somme à une entreprise qu'au bord de la faillite. Or, il sait très bien que la somme n'est pas nue, c'est juste qu'on a été trop couillons et qu'on ne s'est pas représenté à l'audience et qu'on n'a pas sorti de défense. Et que les éléments de défense, on les a eu après. Bon, si je verse l'argent, je sais que je ne leur verrai pas des conséquences. Tu leur conseilles quoi, alors ? De verser ou pas ? Je leur conseille d'aller aussi loin qu'on peut dans ces cas-là dans le non-paiement de certaines sommes, mais certainement pas quand je vais refuser d'exécuter les décisions de justice au point d'être condamné à qu'il n'est pas grave. Donc, si je refuse d'exécuter les décisions de justice, mais que j'ai un certain de possibilité, OK, il y a la possibilité souvent de ressaisir le juge, surtout, il y a une certaine procédure pour ça. Mais le jour où je commence à être condamné, il y a deux infractions en réalité sur la non-exécution de justice, la vraie dangereuse, c'est quand je vais être condamné à une astreinte pour une exécution, le jour où je le fais, là, on glisse vraiment vers une responsabilité financière presque automatique qui peut être vraiment méchante. Donc là, vraiment, c'est un point de vigilance, ce d'autant que c'est à l'occasion de ces deux dossiers, à Jacques-Ciot et surtout le centre hospitalier Sainte-Marie-Cueul à Marie-Galante, que l'on se retrouve avec vraiment la confirmation que ça peut descendre assez bas dans la hiérarchie. D'accord. On continue à explorer, est-ce que cela ne concerne que les comptables et les ordinateurs ou les DCF pour les organismes de sécurité sociale ou est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'au plus bas, enfin, d'un niveau plus bas d'un hiérarchie, on peut être repéré en quelque sorte par le radar ? Oui, oui, et c'est un des grands éléments. Quand, il y a un an et demi, j'écrivais des articles, etc., j'avais eu pas mal de cas où je disais qu'on allait descendre sans doute bas dans la hiérarchie et j'avais même eu un grand nombre de personnes qui m'avaient envoyé des mails en disant non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Là, pour le coup, le cristal était plutôt transparente et efficace. Très bien de rencontrer. Dans l'affaire de l'autre centre hospitalier Sainte-Marie à Marie-Galante, en Guadeloupe, on est descendu jusqu'à sanctionner un agent qui était dans le chargé du suivi de l'exécution des comptes en sueur. Donc, cet agent n'a pas fait le suivi nécessaire pour qu'on exécute les comptes en sueur. C'est la condamnation. Alors, je pense que cet agent a demandé à l'oral qu'on a appelé qu'on donne les sommes là ou pas aux sous-traitants qui demandent le pognon. Mais, il ne pouvait pas se couvrir par un écrit. Je rappelle que dans ce nouveau régime, on peut se couvrir par un écrit sauf si celui-ci est manifestement illégal. Ce qui va donner lieu encore à plein de jeux compliqués d'ouverture de parapluie et contre-ouverture de parapluie. Mais là, on a bien la preuve que quelqu'un qui atteste dans un service fait qu'il y a une réunion de chantier, qui fait des subits de contentieux et qui dit non, on ne va pas payer tel sous-traitant ou ce genre de choses, peut se retrouver responsable. L'ordinateur, ok, dans une commune, c'est le maire, dans un grand détail son public, c'est le directeur général. là, on va bien parler sur l'ordinateur, y compris par délégation. Et attention, la délégation, elle va être de droit ou de fait. Si, en fait, c'est moi, dans une affaire concernant une fédération sportive il y a quelque temps, en 2022, où il n'y avait strictement plus une délégation interne, on a tapé sur celui qui, en pratique, était le responsable financier et boum, on l'a tapé dessus à la CDBF. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Mais la bonne nouvelle, c'est que, dans toutes vos administrations, quand vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui atteste d'un service fait en ligne de chantier ou autre, s'il a réellement bien délégation en bonne et due forme ou au minimum dans, par exemple, sa fiche de poste ou dans l'organisation interne dont on s'est doté, eh bien, c'est bien cette personne-là qui pourra demain devoir payer les pots cassés de ses éventuels errements. Ce qui n'est pas sans avantage parce que, moi, ce que je voyais dans le passé dans ce domaine-là comme au pénal, c'est qu'on finissait de leur payer pour ses collaborateurs qui avaient fait des bêtises. Ça, c'est pour partie finie. C'est un responsable du service de sécurité sociale. Quand on a des milliers et des milliers de documents à vérifier, on va nécessairement devoir, un, déléguer et deux, procéder par sondage dans les vérifications. Il faut mieux former ses collaborateurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que je peux te poser une petite question sur la Cour des Comptes ? Oui. C'est bon, tu as terminé sur… Là aussi, est-ce que la Cour des Comptes a clarifié ce qu'est une faute grave de gestion avec préjudice financier significatif ? Alors oui, elle l'a fait et d'une manière qui est un brin qui est tentée. Elle l'a fait essentiellement, on en a parlé à plusieurs reprises cette année, mais dans l'affaire du crédit municipal de Bordeaux. donc là, il y a une infraction qui est vraiment très 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 importante, L131-9 du Code des Jérions Financières et qui sanctionne le fait d'avoir fait une faute grave avec préjudice financier significatif dans le respect des règles financières ou de l'avoir couverte cette fois, pour une tutelle. Alors, si je prends le Code, j'ai deux critères cumulatifs. D'un côté, il faut que ces deux soient réunis pour que l'infraction soit constituée. Bon, d'abord, il s'agit bien de respecter les règles financières, etc., mais là, on est sur une formulation assez large et ma faute, il faut que ça soit une faute grave de gestion et que j'ai un préjudice financier significatif. Alors, première nouvelle, on apprend que le préjudice financier, ça prit bien à l'ombre de la taille des mouvements financiers que j'ai à gérer. Ça, c'est logique et rassurant. Oui, c'est logique qu'une commune soit super attentive à 10 000 euros et qu'un immense ministère puisse ne pas voir les 10 000 euros passés. C'est très bien, mais c'est... Mais ce qui est surtout nouveau depuis cet arrêt que nous faisons le Bordeaux et qui est objectivement conforme à la bonne gestion mais inquiétant pour la responsabilité et surtout pas tout à fait conforme à quand même comment le code est rédigé, c'est que quand j'ai deux critères, j'ai la faute de gestion grave, faute grave de gestion, pardon, et le préjudice financier significatif, tu te dis, j'examine l'un puis l'autre, les deux, chacun séparément. Tu vois, j'ai deux éléments. Est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça ? Sous-entendu, j'ai deux trucs étanches. Ils ne sont pas censés s'alimenter mutuellement. Eh bien, si. La faute grave de gestion, la gravité de la faute s'appréciera aussi en fonction du préjudice financier. D'accord. En quoi est-ce illogique ? J'ai deux éléments séparés, ils sont à priori étanches l'un l'autre. Mais en quoi est-ce conforme à l'habitude de la gestion ? C'est que tous autant qu'on est, si on a un risque de préjudice faible, on pourra faire une faute grave, mais parce qu'on sera dit bon, c'est une petite somme, je ne fais pas super gaffe. Si j'ai des montants importants, même quand je n'ai pas de faute attente, je suis censé redoubler de vigilance quand à l'échelle de ce qu'est ma structure, j'ai tout d'un coup un grand montant qui arrive. Donc, ça veut dire que si j'ai fait une faute vénielle, légère, elle sera peut-être considérée comme grave parce que les montants sont importants. C'est inquiétant, on en comprend la logique. Ce n'est pas exactement comme ça qu'a été rédigé le code. Là aussi, allons voir ce que va dire. Je ne sais pas encore sur cette affaire de la Cour de l'Union de la Côte d'Apente qui est toute récente si l'accord d'appel financier sera saisi ou pas. Il est encore trop tôt pour le savoir. Mais ça, ce n'est pas un petit sujet. Oui, c'est clair. Ma dernière question, ce sera vraiment de savoir quel type de leçon, en attendant les éclaircissements, on peut en tirer sur un point de vue opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait ? Premier élément, les gens vont passer leur temps à s'ouvrir et ouvrir le parapluie encore plus qu'avant puisque je peux plus qu'avant m'abriter derrière un ordre de ma hiérarchie ou de le comptable sur ce qu'aura dit l'ordinateur, etc., sauf inégalité manifeste. Bon, ça, ça ne change pas, mais combiné avec le fait qu'on va descendre assez bas dans la hiérarchie pour la responsabilité des uns et des autres, cela conduit très clairement, selon moi, à l'impératif, un, de former les gens pour qu'ils comprennent qu'il s'agit de s'organiser, que chacun soit responsable à son niveau. Il ne s'agit pas de paniquer tout le monde, mais de glisser d'une compréhension de tout ceci à des règles de bon sens, sans paniquer tout le monde, mais sur, du coup, quand j'atteste un service fait, en amont, j'aurais bien reçu une délégation express pour que ce soit moi qui soit responsable de vérifier que réellement les choses sont faites, mais ça veut dire que les petites pratiques du quotidien, je dis que le service est fait, il manque 20% des prestations, mais je leur ai demandé un truc en plus. On a tous connu ça. Eh bien, ouais, ben non, en fait, c'est-à-dire que je vais faire un avenant en disant il y a tel truc qui n'est pas fait, mais en même temps, en urgence, je vous ai demandé tel complément, j'accepte de substituer l'un à l'autre parce que c'est à peu près le même volume. Le résultat peut être le même, mais au moins, j'ai été clair et j'ai respecté les règles. Je ne vais pas dire en réunion de chantier que telle et telle chose, il y a eu tel truc qui a été fait et puis derrière, c'était une technique qui est prévue alors que ça n'était pas, puis il y a eu 20 jours de pluviométrie alors que ce n'est pas ce qu'on nous dit Météo France, mais pour compenser en fait que les gars, ils ont accepté de bosser le week-end et que ce n'était pas prévu. Ben non, on remet bien. Bosser le week-end, tarif machin, c'était prévu, toc, c'était en plus, il y a tel truc en moins et on fait des comptes précis, rigoureux, ces petits arrangements qui ne sont même pas des arrangements entre amis qui sont des arrangements pour ne pas s'entitiner, non, maintenant on ne peut plus là. Et que chacun soit responsable à son niveau, ça veut dire que si au lieu de fuir toutes ces règles, on les intègre et qu'on estime que du coup chacun doit être responsable à son niveau de faire bien les choses, le risque ici peut devenir vertueux. Je rappelle un dernier élément, c'est que la Cour des communes je cite, pour se rapprocher des citoyens, pour développer son lien avec les citoyens a développé une plateforme de dénonciation en ligne. Ça ne s'appelle pas comme ça mais c'est ça. Demain, la Cour n'aura sans doute pas la capacité de gérer plus que 50 ou 60 dossiers par an en jugement, probablement plus que ça en affaires instruites et certaines étant abandonnées dès le stade de l'instruction. Donc, ce n'est pas des volumes construits non plus mais les choses vont sortir comme aujourd'hui par les contrôles de la Chambre générale des comptes, de la Cour des comptes ou autre, inspection générale ou autre. Mais, ça peut revenir également par le citoyen qui peut être par exemple votre opposant en commune ou autre. Donc, n'oublions pas, voilà, on est sur quelque chose qui peut devenir en dépit d'un volume de jurisprudence limitée tout à fait central dans la régulation de nos administrations. qui fait déjà le citoyen ? Le citoyen, il le fait déjà, il alerte. Ah, il le faisait déjà mais aujourd'hui, tu as une plateforme officielle de signalement en ligne, c'est beaucoup plus facile que la simple lettre comme on entoure à l'ancien. Ce sera traité, tu crois ? Il y a les moyens pour le traiter ? Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Ça n'est pas traité vite, ça n'est pas traité en masse, ça n'est pas traité majoritairement, mais ça l'est déjà, ça je te le confirme. J'ai des dossiers. Très bien. Maître Lando, Eric, merci, c'est la dernière de l'éluge si je ne m'abuse sauf une urgence absolue le soir de Noël. Donc, n'hésite pas. Et puis, bonne fête à toi et à tout le monde. Merci, joyeuse fête à toi et puis, excellente année 2024 à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.